Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour les gens qui veulent des iPhone Pro, en plus Max, pour le gaming, qui veulent des iPhone comme ça, super bien pour les jeux et tout. Et bien c'est l'iPhone 11 Pro Max, mais qui n'est pas trop cher non plus. Et puis il prend un iPhone bien, pas comme un iPhone 11. Donc 11 Pro Max, donc là vous avez un très joli fond d'écran et vous l'avez en vert, une sorte de vert, c'est très beau. Nous avons trois caméras comparées à l'iPhone 11 qui n'en a que deux et le flash, aussi il y a le flash, et l'iPhone 11 Pro a la même chose. Et puis nous le trouvons pour pas très cher, donc je vous le conseille. Vous voyez, vous l'avez dans les prix de 541 sur Amazon, vous l'avez pour 513. Et là, l'iPhone 11, ça c'est un rond conditionnel, vous l'avez pour, c'est un iPhone 11, mais là c'est pas le sujet. Donc c'est le 11 Pro Max, et moi je trouve, c'est joli. Et puis, regardez, là nous avons plusieurs photos, nous avons toutes les couleurs. Moi j'aime bien celle-là, et celle-là, le blanc aussi est assez joli. Et toutes les couleurs me plairent. Donc voilà, vous pouvez trouver toutes les couleurs. Là, il est même, attends, on va retrouver une, comme ça, là nous le voyons penser. Nous avons les petits boutons sur les bords, là nous avons les petits traits, et on a aussi sur mon Samsung d'ailleurs, il y a le petit trait, sauf qu'il n'est pas de la main, là. Puis on le reconnaît bien, ce petit trait, avec le bouton pour augmenter le son. Là, nous avons deux photos, et là nous voyons bien le logo Apple, rien marqué, là, dessus. Et vous pouvez le trouver vraiment. Et là, vous voyez, les applis, donc voilà, je crois qu'il y aura bientôt iOS 17, et il y aura aussi iOS 17 sur les iPhone 11, mais pas dans les iPhone, je crois, X iPhone SE 2020, mais pour iPhone 8, il n'y aura pas la iOS 17. Eh oui, mais sur les iPhone 11, il y aura iOS 17, ça sera bien, et tout. Donc là, nous avons toutes les applis, ça reprend vraiment, c'est bien. Donc voilà, il est quand même bien pour les photos et tout. Vous c'est bien, si vous voulez, en téléphonant, pour meilleurs, Eh bien, c'est le 12 Pro Max, mais le 12 Pro Max, vous partez dans les prix beaucoup plus chers. Là, dans cette vidéo, je vous conseille un iPhone pas trop cher, hein, bien sûr, on va pas vous dire Prenez l'iPhone 8, euh, non, pas le but, parce que le but, c'est qu'on prenne un iPhone assez bien. Nous avons l'appli plan, horcloge, nous avons toutes les applis, pas trop de différences avec les iPhones maintenant. Nous avons le joli fond d'écran qui reprend aussi le même fond d'écran qu'en iPhone SE, hein. On peut le trouver sans être honnête à ce fond d'écran, mais bien sûr, trouver d'autres fonds d'écran. Et là, nous avons toutes les couleurs et tout. Nous avons le derrière, je trouve très sympa cette couleur, c'est le gold, un peu. Là, nous avons le gris sidéral, le vert, pour moi. Et là, nous avons le blanc, et, euh, ben voilà. Moi, j'aime bien les iPhones, mais j'aime bien aussi Samsung. Samsung, c'est mes deux marques préférées. Disez dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo. Samsung, quel téléphone Samsung ? Je vous conseille. Et moi, j'en ai jamais un dans la tête, hein. Moi, j'en ai un. Si vous voulez, hein, vous me disez dans les commentaires si vous voulez un pas cher, ou un cher, mais qui est bien. Si c'est cher, c'est qu'il est mieux. Je vais pas vous le dire, celui-là est plus cher, mais c'est presque la même chose. Voilà, entre le S22 Ultra et S23 Ultra, je vous dis clairement, prenez le S22 Ultra. Ah, c'est presque la même chose, il y a le stylet, il y a trop de différences. Sauf qu'il y a des différences quand même, mais voilà. Bon, là, on reprend nos sujets, nous avons iPhone 11 et 11 Pro, là, le Pro Max. Là, nous avons, comme vous le voyez, pareil. Là, nous avons deux manons. Ça, c'est le Pro et ça, c'est le Pro Max. Puis, il est assez grand en taille, moi, j'aime bien. Et là, nous avons un petit point, là. Vous pouvez le retrouver, là, ce petit point. Donc, c'est vraiment un bon téléphone que je peux vous conseiller. Alors là, nous avons couleur gold. Voilà, c'est beau, c'est joli, nous avons une jolie couleur. Là, nous avons tous les beaux temps sur les côtés. Et maintenant, nous allons parler des coques. Oui, des coques, des coques, des coques. Parce qu'il faut une coque bien résistante. Voilà, donc, des coques de la même couleur. Ça fait rappeler l'iPhone que tu as pris de la même couleur. Donc, ça, ça, ça doit être une bonne coque. Parce qu'on voit bien qu'elle est bien équipée. Donc, celle-là, je vous la conseille. Bien sûr, des coques, c'est pas une coque. Là, ça, c'est une bonne coque aussi. Sinon, je vous conseille des coques Rhinoshild. Donc, là, vous pouvez trouver vraiment tout sur Rhinoshild. C'est vraiment bien. D'ailleurs, qui est le partenaire du Jojol. Si vous connaissez Jojol, il y a un code de réduction. Pour avoir de la réduction, moins 100%, si vous mettez le code Jojol sur Rhinoshild. Jojol ou Jojol 22 ou Jojol 21. Retranger notre gomme. Ça te met une réduction. Regardez, là, nous avons les applis. On les voit un peu mieux. Nous avons Safari. En fait, vous avez toutes vos applis au besoin. Vous avez les notes. Non, vraiment bien. Voilà. Nous allons retourner ton iPhone 11 Pro Max. Et vraiment... Là, avec... Voilà. Solt Mobile, aussi, c'est très bien. Parce que 59, on a 24 mois. Pour un iPhone 14 Pro Max. Ce n'est pas beaucoup, aussi. Donc, voilà. Parce que... Aussi, c'est la même chose pour avoir un iPhone SE. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas aussi trop... Là, nous avons des très belles couleurs. Moi, je vous conseille celle-là et celle-là comme couleur. Après ça, les couleurs, ce n'est pas un conseil. C'est selon votre goût. Le blanc, aussi, il est très beau. Et voilà. Et puis, il y a des bonnes coques. Mais si vous n'avez pas de coques, faisiez vraiment attention à votre iPhone. Il ne faut pas le prendre n'importe où. Il faut avoir, surtout, une porte qui se ferme. Et quand tu es sur la route vers le goudron, Eh bien, si tu n'as pas de coques, ce n'est vraiment pas une bonne idée de tenir ta main et regarder ton iPhone. Parce que sinon, ce n'est pas pratique. Bon. Ça, fin de cette vidéo, de conseils sur les iPhones.